Coucou les amoureux des senteurs, mes chers odorateurs, je suis trop contente de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée principalement, on va dire, à la parfumerie de niche. Aujourd'hui, je vous propose 5 parfums qui vont vous emmener en voyage. Voilà, je pense que comme moi, j'ai besoin d'être dépaysée. Ces parfums sont vraiment merveilleux pour ça et je vous emmène à la plage et au soleil. Je veux de la chaleur. Bon, cette année, ce qui s'est installé, c'est un été un peu particulier. Il ne fait pas chaud partout. Donc moi, vraiment, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin d'exotisme. J'ai envie de partager ça avec vous. On va faire du farniente et surtout, pour récupérer de cette année encore bien fatigante. Vous découvrirez aussi dans cette vidéo mon dernier achat parfumé. Voilà, que je déballerai avec vous. Alors, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, si c'est le cas, vous pourrez mettre un like et puis abonnez-vous si vous voulez explorer en ma compagnie les univers très nombreux de la parfumerie, surtout de niche. Donc, allez, pour ceux qui ont connu ma compagnie aérienne parfumée Delicious Airlines, eh bien, vous l'aurez compris. Je vous embarque à nouveau à bord pour cette expédition, voilà, exotique, parfumée, au soleil. Laissez-vous faire des paysements garantis. Cette année, je vous ai déjà proposé une vidéo avec 10 parfums parfaits pour l'été. Alors, vraiment, quand je l'avais tourné, il faisait une chaleur vraiment écrasante. Et donc, les parfums étaient adaptés à ces températures. Et puis, depuis, voilà, ça n'a été que de très, très courte durée. Il fait des températures, voilà, plutôt modérées. Là où je vis, dans le centre de la France, moi, j'en peux plus. J'ai envie de soleil, de plage. Donc, les parfums, c'est vraiment un moyen, je vous l'ai déjà expliqué, eh bien, de nous évader dans des destinations lointaines, des destinations qui vont nous plaire, nous faire du bien. Et donc, là, j'ai pensé à la plage, à la mer, au soleil, à nous. Voilà, les fleurs exotiques, la crème solaire, les notes aquatiques, les notes salines. Oh, vraiment, elles sont parfaitement adaptées en cette saison. Et là, vu que les températures actuelles sont modérées, eh bien, j'ai choisi 5 eaux de parfum. Voilà, donc, vous aurez de la tenue, des notes assez chaudes aussi. Pour vraiment nous apporter cette chaleur qui nous manque. Donc, voilà, je les déconseille pour des températures qui dépasseront les 30 degrés. Alors, maintenant, je vous conseille de sortir vos tenues légères. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme. Vous verrez, ces 5 créations sont mixtes. Aucun souci. Et j'en ai choisi de nature très variée. Pour qu'il y en ait, pour que chacun puisse espérer trouver son bonheur. Donc, c'est parti. Alors, la première fragrance que je vous propose est exotique. Voilà, elle tourne autour de cet ingrédient qu'on trouve au soleil, dans des destinations très lointaines. La fameuse vanille, qui est le fruit d'une orchidée. Et donc, c'est couleur vanille de chez l'artisan parfumeur. Elle date de 2020. Elle a été créée par le nez Aliénor Massenet. Voilà, qui est vraiment le nez qui contribue à toutes les créations quasi de chez Memo. Donc, elle est spécialisée dans les senteurs qui nous transportent, qui sont dépaysantes. Puisque Memo propose énormément de parfums autour des voyages. La parfumeuse nous propose, avec couleur vanille, un voyage sur la mer, une navigation jusqu'au Cap Horn, qui fait le lien entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Là, tout au sud, dans des mers un peu rugissantes. Je crois que passer le Cap Horn, c'est pas si simple. C'est un défi. Et là, cette vanille superbe, très 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 exotique, avec des notes salines. C'est ce qui fait sa particularité, qui vont nous évoquer les alizés. Elle est vraiment très jolie, très chaude, très enveloppante, mais aucune lourdeur. Voilà, tout à fait portable en cette saison. Je trouve que finalement, c'est une eau de parfum. Elle va faire quasi toute l'année. C'est vraiment une création sublime, je trouve. Elle a une tenue qui est au top, elle a une bonne diffusion, elle est vraiment très jolie. Cette vanille s'entoure de bergamote, avec ses notes salées, qui sont vraiment présentes, avec de l'immortel, du bain-joint et du baume tolu. Voilà, de la chaleur, mais sans excès, sans lourdeur. C'est très très belle composition. Il n'y a pas de sucre, mais elle est quand même très gourmande, sensuelle. Bon, je vous mets en garde s'il commence à faire vraiment des températures caniculaires, mais là, on en est très loin. Donc, elle sera parfaite encore actuellement. J'ai énormément de plaisir à la porter. Donc, à la fois, elle m'emmène en voyage, et puis elle est réconfortante, stimulante, tout bénef. Voilà, si vous ne la connaissez pas, eh bien, je vous encourage vivement à aller mettre votre nez sur couleur vanille. Que vous soyez un homme ou une femme. Et de la deuxième fragrance, on part cette fois dans l'océan Pacifique, dans l'archipel d'Hawaï, à Honolulu, avec sable et soleil de la maison Fédon. Bon, c'est une maison que je ne connaissais pas et que j'ai découvert très récemment, grâce à Stéphane Constant, qui nous propose tous les jours des articles sur son blog Passion Parfum. Voilà, c'est un parfumista passionné. Et donc, il m'a beaucoup parlé de Fédon. Je ne connaissais pas du tout cet univers. On le trouve à Paris, dans la parfumerie Sens Unique. J'ai découvert que derrière ses créations, se cache le nez Pierre Guillaume. Voilà, ce parfumeur que j'adore. Eh bien, il a racheté cette maison et il a créé en 2016 ce parfum. Très intéressant. Il nous emmène vraiment en voyage, dans un Eden tropical. C'est ce que nous dit le parfumeur. Il nous parle d'une douce oisiveté au cœur d'un lagon paradisiaque. C'est vraiment ce qu'on sent avec cette création. Il est très doux et là encore, un chaleureux, enveloppant. Il y a des notes de fleurs exotiques. On retrouve de la fleur de citronnier, mais aussi du géranium, du jasmin. Avec des notes gourmandes. Il a un petit côté sweet. Il y a du lait de coco, de la vanille, de la fève tonka. Et puis, il y a un fond chaleureux avec du bois de centale, du musc. Vraiment, très, très, très agréable, je trouve, à portée. Ultra dépaysant. Plus féminin, sans doute, que masculin. Parce que là, il y a ce côté, vraiment parfum plage, que moi, je n'adore pas forcément. Que là, je trouve vraiment très bien réalisé. Il y aurait également, dans cette composition, des notes salées. Alors là, vraiment, elles sont très, très discrètes. Pour moi, c'est plutôt le côté rond, le côté sweet, qui l'emporte. Donc, si vous n'aimez pas le sel dans les parfums, ne partez pas en courant et laissez sa chance à Sable et Soleil, qui, je pense, est vraiment très joli. Voilà. Fédon, un univers, donc, qui a été repris par le grand parfumeur Pierre Guillaume, qui est vraiment, alors là, créé dans tous les sens, franchement. Il est très, très, très productif. Il y a vraiment des créations très jolies. Je vous dois, d'ailleurs, une vidéo. Bon, j'y travaille, c'est promis. Et je vous conseille, vraiment, si vous êtes amoureux des senteurs, d'aller jeter un oeil sur le blog de Stéphane Constant, qui, lui aussi, a une grande productivité. Voilà, il prouve, fait des articles. Il écrit des articles sur les parfums qui sont vraiment très intéressants. Donc, là, également, à découvrir. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Merci, Stéphane, de m'avoir fait découvrir cette belle maison. Alors, je n'ai toujours pas envie de rentrer chez moi. Donc, on continue ce voyage. J'espère que vous aussi, ça vous fait du bien. Et cette fois, on part sous les tropiques, dans les Caraïbes, avec Coco Bello, de James Hillet. Il date de 2013. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Je l'adore. Là encore, c'est une eau de parfum tout à fait adaptée pour partir en voyage, en expédition. Ferme les yeux et on y est. Il est vraiment très débaïsant et des notes exotiques. On sent le monoï, la crème solaire, les feuilles de palinier, du gardenia. Il y a de la noix de coco. C'est vraiment la note prédominante dans ce parfum et du sel qu'on sent bien aussi. Puis, le fond va évoluer. Il y a aussi de la vanille. Donc, il y a ce petit côté gourmand. Puis après, on évolue vers des notes boisées, chaudes, enveloppantes, réconfortantes. Donc, du cèdre, du bois de santal et du bain-joint. Voilà, merveilleux parfum. James Hilly, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, propose pour l'été un nombre incroyable de créations. Il est vraiment très talentueux. Toutes ses créations sont très qualitatives. Et Coco Bello me fait énormément de bien. C'est vraiment un parfum très, très, très agréable que j'avais encore une fois envie de partager avec vous. Et donc, je vous l'avais dit, moi, j'ai voyagé vers l'île Moustique, donc dans les Caraïbes. Et ce parfum m'y fait penser. Voilà, quand je le porte, eh bien, je me retrouve là-bas. Donc, peut-être qu'il vous ferait le même effet à vous aussi. Donc, c'est quand même un risque qu'on peut courir. Ça fait très envie. Voilà, là, il est tout à fait mixte. La tenue est superbe. Il a une diffusion plutôt modérée. Alors, si malgré mes recommandations, vous n'avez toujours pas découvert Coco Bello, eh bien, il est encore temps de le faire. Alors, la quatrième fragrance nous emmène cette fois au nord de la Sicile, dans l'île de Salina, qui fait partie de l'archipel des Éoliennes. C'est un très joli parfum qui nous évoque la mer, le sel, les ambruns. Je le trouve vraiment très beau. J'ai fait sa découverte récemment. J'avais acheté l'ensemble des créations de chez Laboratorio Olfativo. Voilà, un univers italien. Et là, il s'agit de Salina. Donc, j'avais senti un grand nombre de parfums de mon coffret, mais pas celui-là. Donc, ça ne m'avait pas fait envie sur le moment. Et c'est chez Sens Unique à Paris que j'ai finalement fait sa découverte. Pour moi, c'est vraiment une très belle surprise. Voilà, il correspond aux notes de parfums aquatiques, salés, que j'aime beaucoup. Voilà. Je trouve qu'il a un petit côté qui se rapproche de Aquadis Salé, de chez Profumum Roma. Alors, il est un peu différent. Il y a des notes de citron, au départ, qui sont assez fusantes. Il a une très bonne tenue. Je trouve qu'il est très qualitatif. Il est vraiment très intéressant. Moi, ce que j'aime, c'est que derrière, il a un côté rond et chaud. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans les parfums. Et là, c'est le cas. Donc, moi, Salina m'a plu et je ne peux que le partager avec vous. Voilà. Il s'agit là encore d'une eau de parfum. Elle date de 2013 et elle a été créée par le nez David Maruit. On nous décrit un parfum de liberté. Moi, je trouve qu'on retrouve vraiment les notes typiques de la méditerranée. Donc, le citron avec les notes marines de la mer, le sel avec de l'aiguille de pain. Il y a aussi de la myrte, de la lavande, de l'absinthe et puis des notes chaudes, du cèdre, de la vanille et du musque blanc. Voilà. Pour moi, c'est un parfum délicieux qui a une très bonne tenue. Et Laboratorio Olfativo, c'est un univers où les parfums sont abordables. Là, c'est moins de 100 euros, 98 euros les 100 millilitres. Donc, vraiment, ça vaut le coup. Voilà. C'est un parfum qui est assez dense. Il n'est pas très transparent. Il n'y a pas des notes qui revivolent dans tous les sens. Il fait bien le travail. Il a ce côté aussi un petit peu crémeux qui laisse penser à la crème solaire. Je le trouve vraiment très, très, très intéressant, très joli et puis, je vous dis, abordable d'un point de vue financier. Donc, pour moi, il a tout pour plaire. Saline et tout à fait mixte. Il n'y a plus qu'à se trouver des petites spécialités culinaires. Et là, vraiment, on est en Sicile. Alors, pour terminer ce voyage parfumé, eh bien, je vous emmène à Capri. Non, 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 cette fois, je ne vous chanterai pas Capri, c'est fini d'Hervé Villard. Je l'ai déjà fait une fois. Ça suffit bien. Et donc, j'ai craqué, j'ai acheté le parfum Amaré de chez Cartusia qui est une nouveauté de cette année de 2021. Je ne connais pas le nez qu'il a composé. ça n'apparaît nulle part. Bon, c'est un peu décevant ça parce que j'aime bien connaître les artistes qui composent les parfums. Mais là, alors, je n'ai pas résisté. J'ai acheté Amaré qui m'a été fourni avec un échantillon qui m'a permis de l'essayer, de le découvrir avant de nous en parler. Je l'ai acheté à l'aveugle et comme je vous l'ai dit, j'ai tellement aimé le flacon et tout le packaging que je trouve vraiment hyper beau, hyper réussi. Moi, je n'ai pas résisté. J'ai acheté ce parfum sans le connaître. J'ai fait tout ce que je vous dis de ne pas faire. Mais bon, c'était une très bonne surprise. Ça, c'est le coffret de l'échantillon. Je ne l'ai pas ouvert parce qu'il était vraiment... Je ne voulais pas le déchirer tellement je le trouve trop beau. Alors, j'ai reçu le flacon. J'avais demandé le paquet cadeau. Donc, dans ce joli coffret qui s'ouvre qui s'ouvre comme ça. Voilà, et vraiment tous ces ravissants décors que j'adore. Voilà, donc, le flacon dans son emballage encore sous blister. Je n'ai vu que tenter de l'ouvrir devant vous. J'espère que ce sera plus réussi que les fois précédentes. En même temps, je pense qu'on ne peut pas faire vraiment pire. Ah là là, c'est trop trop joli. Donc ça, ça évoque, je trouve, les cabines de bord de mer. Voilà, le flacon qui m'a été en plus. J'ai pris un 50 ml. Waouh ! Voilà, je vous montre l'arrière. C'est vraiment ravissant. Ah, j'adore. Trop trop beau. Amare. Profume d'amore. Voilà, ce flacon, un parfum que j'ai trouvé vraiment délicieux. Alors, lui, il a un côté très, très, très aromatique. Donc, il est à base de bergamote et de romarin. Vraiment, on sent ses notes. Là encore, les végétaux méditerranéens dans toutes leurs qualités. Vraiment, des matières premières, je pense, des ingrédients très qualitatifs. On retrouve aussi de la menthe associée à des notes marines. Puis, il y a un fond extrêmement chaud que j'ai adoré. Je trouve que l'évolution du parfum est vraiment très jolie, très à mon goût, avec du cèdre, du bois de gaillac, du patchouli et du musc. Franchement, un régal. J'ai énormément apprécié ce parfum. Alors, je ne résiste pas à m'asperger. Voilà, j'adore. Alors, lui, je pense qu'il pourra aller aussi à des températures plus élevées. C'est aussi une eau de parfum. Vraiment, il tient très bien. Il est parfaitement mixte, très, très, très aromatique. Il est très différent des précédents. On est aussi, alors, comme le parfum, est bien salina dans les notes méditerranéennes, mais on explore un autre univers, je vous dis, avec ce romarin qui est très prédominant, avec les notes aquatiques, avec cette petite menthe, puis ces notes boisées. Moi, il a tout pour me plaire. Cartusia, je trouve un côté très authentique, très, très, très joli. On est dans le savoir-faire italien, à Capri. Vraiment, au départ, une maison fondée par les moines, qui est très ancienne. Superbe. Là encore, on voyage en fermant les yeux. Alors après, j'ai acheté ce flacon à 50 ml sur le site de Cartusia. Et vraiment, la parfumista en moi s'est réveillée. Et donc, j'ai fait un achat quand même coûteux. Alors bon, ça n'a pas dépassé 100 euros. J'ai payé 100 euros. J'ai payé des frais importants de livraison. Voilà, les frais de porc étaient très élevés. Mais bon, j'avais trop envie de me faire plaisir. Donc, je l'ai fait. Je ne suis pas sûre de vous encourager à une dépense pareille. Je trouve que c'est très excessif. 30 euros de frais de porc. Voilà. Quand le parfum, je pense, arrivera en France. J'espère qu'il sera distribué chez Nose qui propose Cartusia. Je pense qu'il sera beaucoup moins cher. Je trouve que ça vaut le coup. C'est un parfum qui est qualitatif. Et le 100 ml n'est pas très onéreux. Donc voilà, vivement qu'il le propose en France pour payer des frais de porc moins importants. mais bon, il part du Nil, de Capri. Moi, je me suis fait du bien et c'est tout ce qui compte. Alors voilà pour ces 5 créations qui vraiment vous emmèneront très très loin de chez vous, qui vous garantissent de la chaleur, du dépaysement. Voilà. Un voyage merveilleux et parfumé. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc, il est encore temps si vous ne l'avez pas fait de la liker. Puis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je suis une amoureuse des parfums moi aussi. J'adore partager mes découvertes avec vous. Tout que cette chaîne, c'est l'occasion de partage. C'est tout à fait ce que je veux. Du plaisir. Du plaisir partagé autour du sens olfactif. L'olfaction. Et j'espère que ça vous fait du bien à vous aussi. Voilà. En attendant de nous retrouver très bientôt, je vous embrasse très fort. Au revoir.